Oui, M. le Président, Mme la Présidente, chers collègues, Mme Marie-Amélie Le Fure, je connais votre volonté d'améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap dans toutes les sphères de la société. De 2008, en tant que marraine de la campagne Andy Valide 30, à aujourd'hui en tant que présidente du comité paralympique 2024, je profite à cet égard de cette audition pour vous remercier pour votre action en direction des handisports notamment. Les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ne peuvent faire l'économie de ce combat que vous avez mené en tant que championne paralympique ces dernières années. Ils doivent donc permettre de proposer à leurs futurs spectateurs et spectatrices des lieux accessibles à toutes les personnes en situation de handicap. L'accessibilité ne peut se contenter des lieux d'accueil des épreuves olympiques et paralympiques. Le comité paralympique doit aussi veiller à ce que la voirie, les transports, les équipements, les lieux de spectacle ou encore les lieux d'hébergement construits pour l'occasion soient accueillants, adaptés et inclusifs pour les personnes en situation de handicap. La France ne respecte pas les obligations légales et les objectifs qu'elle s'est elle-même attachée. La loi du 11 février 2005 imposait déjà dans un délai de 10 ans la mise en accessibilité de la cité, des établissements recevant du public ainsi que des transports collectifs. La France y est même réengagée à l'échelle internationale en ratifiant la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en 2010. Cependant, la France accuse tout de même un véritable retard en la matière. Les Jeux olympiques et paralympiques vont arriver très vite dans 5 ans et les décisions politiques ne vont pas dans le sens d'une transformation urbaine efficace d'ici 2024. C'est la raison pour laquelle je souhaite connaître votre point de vue sur ce décalage entre l'objectif, que nous partageons vous et moi, d'une meilleure accessibilité et les choix politiques réalisés qui rendent difficile, voire impossible, sa satisfaction. Merci. Une des questions qui est revenue le plus souvent, c'est la question de l'accessibilité et notamment de l'accessibilité physique aux structures très largement et également lors des Jeux de Paris 2024. C'est une question centrale. C'est une question centrale parce que pour nous, c'est essentiel effectivement que les Jeux et les sites sportifs soient totalement accessibles, bien évidemment pour les compétiteurs, mais également pour l'ensemble des spectateurs qui voudraient venir assister aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques. C'est un point sur lequel on relance et on challenge énormément à la fois le Kojo et la Solideo. On a vu qu'au Jeux de Londres, le travail qui avait été fait sur l'accessibilité, parce qu'il ne portait pas forcément d'un constat plus positif que le nôtre, avait réussi finalement à rendre l'onde pas totalement accessible, mais en tout cas suffisamment accessible lors du moment des Jeux et surtout avait finalement réussi à engager un changement des mentalités vis-à-vis de l'accessibilité et qui a perduré dans le temps. Donc au niveau de la durabilité, on sait que si pour 2024, on commence finalement à changer la réflexion vis-à-vis de l'accessibilité, et qu'on commence à changer la façon dont on considère l'accessibilité à la fois dans des projets anciens et des projets nouveaux, on ne sera pas 100% accessible en 2024, mais en tout cas on peut commencer à réellement engager un changement des mentalités qui servira par la suite. Rendre les Jeux accessibles, forcément c'est avoir des sites de compétition accessibles, mais ce sur quoi on parle énormément en parallèle du réseau de transport, c'est aussi l'accessibilité du dernier kilomètre. Parce qu'on voit dans de nombreuses villes avoir des bâtiments qui sont très beaux, notamment de certains bâtiments publics, qui sont totalement accessibles, mais à l'intérieur, encore faut-il que la personne en situation de handicap puisse accéder jusqu'à ce bâtiment. Donc là aussi on va énormément challenger la Solideo et cette notion de l'accessibilité du dernier kilomètre. Là aussi on a beaucoup d'attentes, c'est voir l'accessibilité à un sens un petit peu plus large que l'accessibilité physique, c'est-à-dire que pouvoir accéder à l'instinct sportif ne suffit pas seulement à vivre l'expérience sportive. Et là où vraiment on a énormément d'attentes, c'est finalement sur le positionnement des personnes en situation de handicap dans les stades, de faire en sorte que quel que soit le handicap dont la personne est atteinte, qui puisse vivre à 100% l'expérience sportive. Et ça on est convaincu qu'au travers des innovations, des nouvelles technologies, on peut vraiment révolutionner le spectacle sportif en situation de handicap pour ces Jeux de Paris 2024. Et comme on est, moi j'ai tendance à être, on me dit souvent que je suis quelqu'un de très positif, donc je vais continuer à l'être, mais je suis aussi réaliste qu'on n'arrivera pas à rendre totalement accessible Paris d'ici 2024. Donc l'idée c'est aussi de se challenger au travers de nouvelles formes de mobilité qui permettrait au moment des Jeux, finalement, de redonner une autonomie, de favoriser l'autonomie et le déplacement des personnes en situation de handicap sur Paris, mais également sur l'ensemble de notre territoire par la suite. Donc c'est aussi une réflexion et des travaux qu'on doit engager sur les nouvelles formes de mobilité qui finalement pourraient temporairement, mais également dans la durée, permettre de favoriser l'accessibilité et de pallier finalement une forme de métro, notamment sur le métro ancien, qui est difficilement accessible et qu'on pourra difficilement mettre en accessibilité. – Sous-titrage FR 2021